Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble des champignons farcis avec des escargots. Allez, c'est parti ! Les ingrédients pour la recette du jour. Les escargots petits gris, le persil, les champignons, l'échalote, l'ail, un petit peu de chapelure. Ici, le beurre ramolli déjà et puis surtout le jambon ganda. Pour réaliser les escargots farcis, on prend d'abord de beaux champignons. Moi, je les ai déjà brossés. On va se séparer du pied en le cassant, pas en le coupant surtout. On va conserver bien sûr les queues parce qu'on va les utiliser pour faire la farce. Alors, on va prendre nos échalotes et on va les émincer. Dans ma petite sauteuse ici, un petit morceau de beurre, environ 30 grammes de beurre. Et puis, je vais y mettre les échalotes. Ça, on va le hacher un petit peu. On va prendre une des trois pouces d'ail. Et on va rajouter tout ça à nos échalotes qui sont dans la petite casserole avec le beurre déjà. Et là, on fait revenir. En général, quand on fait des champignons à l'escargot, on prend un champignon, un escargot que l'on met dedans. Et puis, on vient recouvrir après avec le beurre où il y a dedans les échalotes, etc. Alors, nous, on va faire ça différemment aujourd'hui. On va prendre les escargots. Regardez, on va simplement les émincer. On continue à faire suer tout ça. On prend le persil et puis on vient le concasser aussi. Pas besoin de toujours hacher trop trop fin. Là, hop, on rajoute notre persil qu'on va laisser fondre. Voilà, donc ça, c'est ce que l'on obtient. On va rectifier l'assaisonnement. Un petit peu de poivre. Voilà. Alors maintenant, on va mettre notre préparation dans un bol. Et on va y rajouter le beurre. Alors, le beurre que j'ai déjà un peu ramolli. Alors, vous allez voir, ça va donner quelque chose de bien onctueux. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça reste dans le champignon. Donc, pour ça, on rajoute un petit peu de chapelure. Et ça va permettre d'absorber le beurre et de nous faire une farce qui va tenir un petit peu plus. Le beurre est là, mais on a quelque chose qui se tient quand même. On va prendre le plat. Et puis, on va mettre nos champignons. Et là, regardez. Donc, on dépasse bien avec la farce. Et on est parti maintenant pour 10 minutes de cuisson à 180 degrés. Le champignon a absorbé vraiment le beurre qu'il y avait dans la farce. Tout est resté dessus. C'est bien moelleux, en plus. Alors, on va terminer en mettant de belles tranches de jambon ganda. Alors, ça, ça permet de compléter aussi le plat. Vous avez encore une fois des possibilités énormes. Et nous, on attend vos recettes en photo et en texte, bien sûr. Et vous nous les envoyez en nous rejoignant sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada